Revenons sur les discours et les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon devant ses partisans dimanche à parler du Canada, le traitement du Québec par le Canada en disant au fond que le Canada voulait effacer le Québec, que c'était dans l'histoire de l'exode pour les francophones, de l'assimilation et même des exécutions, a dit M. Saint-Pierre Plamondon. Avant de vous entendre, allons voir les réactions du côté d'Ottawa aujourd'hui. Pour quelqu'un qui dit vouloir faire de la politique autrement, je trouve ça profondément décevant et même inquiétant. Exécution, déportation. Là, on arrive à un autre niveau de langage où on introduit des termes de violence. De dire qu'Ottawa veut volontairement écraser le Québec, vous pensez vraiment que moi je viens ici, que Mélanie Joly, que François-Philippe Champagne, que nous tous, on vient ici pour trouver une façon de comment taper sur le Québec. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Non, non, mais je vous le dis, mais voyons donc. Mais tu sais, les gens chez eux, ils regardent ça, ils disent, mais voyons donc. Mais voyons donc. On sait qu'on est rendus. Voyons donc. Mais voyons donc, j'ai hâte de vous entendre. Elsie? Bien, moi, je ne partage pas le propos de ces deux ministres fédéraux. Je ne veux dire pas, Saint-Pierre Plamondon a rappelé des faits historiques. Donc, on a seulement 400 ans d'histoire. Je veux dire, à un moment donné, ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans. Et l'histoire du Québec, à l'intérieur du Canada, il s'est produit, ces événements-là. La déportation des Acadiens, c'est un fait réel. L'ouïriel, c'est quelque chose. La fermeture des écoles au Manitoba, qui fait en sorte qu'en ce moment, il n'y a pratiquement plus un francophone au Manitoba, c'est réel. Dans les années récentes, l'université puis l'hôpital francophone en Ontario a failli être fermé. Puis je rappellerai qu'il y a eu, on parle d'indépendance du Québec, il y a eu deux référendums, donc deux appels démocratiques pour faire l'indépendance du Québec. Et la réponse, en 1980, ça a été quoi? Un rapatriement unilatéral d'une constitution qui effaçait ultimement les deux peuples fondateurs. Donc, le peuple fondateur, les deux, les francophones, n'étaient plus reconnus. Donc, tu partages les propos de... Bien, en fait, c'est que, je veux dire, ça prend une ampleur. Moi, c'est sûr que j'ai regardé les titres hier, je trouvais, wow, tu sais, c'est un peu fort. Mais quand tu écoutes le propos réel de Paul Saint-Pierre Plamondon, bien, je veux dire, il a juste rappelé des choses. En 1995, ça a été quoi la réponse des fédéraux? Ça a été de faire le scandale des commandistes? Ben voyons, donc, elle-ci... Ça a été ça la réponse? Voyons, elle-ci, le scandale des commandistes... Ben voyons. C'est ça la réponse. Non, non, mais parce que ce qu'on ne rappelle pas, là, c'est qu'il y a encore quelques semaines, on a rappelé que, tu sais, quelqu'un qui a été premier ministre du Canada, qui représentait le régime fédéral, qui s'appelait Brian Moroney, qui voulait que le Québec revienne, dans quoi? L'honneur et l'enthousiasme. Ben, justement, le Canada dit non. Ben, c'est pas le gouvernement fédéral qui disait non, il y a eu d'autres provinces. Les premiers ministres des provinces. Ben, c'est ça. Mais lui, Paul Saint-Pierre Plamondon parlait du gouvernement fédéral qui se concertait, qui menait des actions concertées contre le Québec, comme si, sciemment, là, des Pablo Rodriguez, des François-Philippe Champagne, des Mélanie Joly, des Marie-Claude Bibeau se réveillait le matin puis ils disent comment on peut détruire le Québec ce matin. Puis avant de se coucher le soir, comment demain je pourrais détruire le Québec? Voyons, donc, à un certain moment, là, il va falloir atterrir sur terre. Et on n'est pas des victimes du fédéral. Le fédéral doit nous respecter. On doit se faire respecter. Et tu sais quoi? Si les gouvernements ne nous conviennent pas, on a quelque chose d'extraordinaire dans ce beau pays. Ça s'appelle la démocratie. Puis on peut les mettre dehors. Bien, si je peux me permettre, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon disait dans son discours dimanche, c'est-à-dire, si on garde le statu quo, bien, le déclin du Québec et du français va se produire. Donc, l'Office québécois de la langue française disait qu'en 2031, les francophones seront en situation minoritaire à Montréal, moins de 50 %. Donc ça, c'est des faits. Non, mais ce sont des faits. Et Justin Trudeau a dit, pas plus tard que la semaine dernière, qui s'en foutait de la Constitution et donc des champs de compétences des provinces. Donc, le contrat moral qu'on n'a même pas pu signer le Québec, lui, il s'en fout. Donc, tu sais, c'est juste de démontrer que ce pays-là, et même la semaine dernière, je veux dire, le député du Nouveau-Brunswick a demandé... Est-ce que moi, je pourrais juste ne pas devoir prêter serment au roi qui a oppressé, je veux dire, les Acadiens, puis il se fait rire d'en face, puis il se fait chanter « God save the king». Je veux dire, c'est ça, le Canada aussi, à un moment donné. Mettons donc les choses dans l'ordre, là. Moi, je pense que Paul-Saint-Pierre Plamondon a fait sa première erreur. Oui. OK, pourquoi? Parce que son discours est de transposer des événements historiques dans le temps présent. Il n'y a pas de déportation à l'horizon, là. Il n'y a pas d'assassinat à l'horizon, mais on le met dans un narratif aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit lundi, s'il y a un référendum et un vote oui-non sur l'indépendance, ça va être d'abord et avant tout émotif plutôt que raisonné. Alors là, il joue sur l'émotion. Je dis que c'est sa première erreur. Je dis que c'est sa première erreur parce que même chez les indépendantistes, on ne cherche pas l'enflure argumentaire, verbale. Et je connais bien des indépendantistes aujourd'hui qui ont trouvé que PSPP avait charrier. Alors, s'il charrie avec des indépendantistes, ce n'est pas comme ça qu'il va rallier ceux qui sont à la frontière.